100% CO, présenté par Sudauto Nouveau SUV Citroën C5 Aircross Le SUV en classe conforme Citroën Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross Disponible chez Sudauto, Acastre, Mazamé et Revelle 100% CO, tous les jeudis de 20h à 20h30 Bonsoir tout le monde, bienvenue, 100% CO, c'est le jeudi entre 20h et 20h30 Cyril Masson, bonsoir Et bonsoir Manu, bonsoir à tous On espère que la petite coupure a fait du bien en Castro-Olympique Quelques jours de stage à Saint-Larry Quoi de mieux pour se retrouver, se recentrer Saint-Larry c'est un peu le coin spa du CO C'est le coin détente, un peu la colo C'est là qu'on se lave la tête Disait Benjamin Hordapileta cette semaine On va voir avec nos invités comment il s'est passé ce stage Et comment il prépare le match décisif face à Agen Avec nous ce soir dans 100% CO Loïc Jacquet et Dani Cotze Bonsoir messieurs Salut les gars Loïc Jacquet, un habitué de 100% CO Et Dani qui est en train de le devenir Deuxième fois pour Dani Deuxième web, ça en appelle d'autres On vient deux fois, on vient trois fois On finit comme Loïc à venir quatre fois Avec l'abonnement On vous fait une petite carte de fidélité Saint-Larry messieurs C'est l'endroit où ça fait un petit moment Que vous allez en avant-saison Parfois pendant la saison Faire un petit stage là-bas Il y avait besoin Après les deux matchs à domicile Les deux défaites D'y aller, de couper, de faire un break Daniel ? Oui, j'ai dit à Christophe Que Saint-Larry c'est presque comme à la maison Maintenant parce que chaque fois On va aller c'est un peu mieux C'est de mieux en mieux Donc oui, les quatre jours Trois à quatre jours Qu'on était là Ça fait du bien C'était bien pour l'équipe On a retrouvé un peu de direction Et je pense qu'on sent bien pour aller Loïc, ça fait du bien Ça en arrive Oui, c'est sûr que les conditions sont géniales Là-bas Le cadre est magnifique On a l'hôtel qui en cette saison-là Normalement est fermé Donc il est spécialement ouvert pour nous Donc on est dans les meilleures conditions Les infrastructures sont bien Les gens sont ultra sympas Voilà, on a nos petits repères C'est génial Ouais, c'est un peu le spa Comme tu dis Sans les bulles Donc Non, c'est bien Et puis à chaque fois qu'on y va On est content On est heureux d'y aller On travaille bien Et voilà Ça en retire que du positif Voilà, il y a une bonne atmosphère Et c'est génial Voilà En plus on finit toujours Par un petit barbecue tous ensemble Et une soirée avec les chanteurs aussi Des chanteurs pyrénéens C'est important Une petite soirée où on chante On peut se lâcher un peu En étant uniquement entre nous Donc c'est vraiment chouette C'est bien Et ça fait du bien pour la vie du groupe aussi Parce qu'il y a des échéances qui arrivent Et on va avoir besoin de ça Justement vous en avez besoin Parce que c'est un groupe Qui se connait quand même énormément Il y a quand même On a encore besoin C'est un peu comme dans un couple Sauf que vous êtes 30 Mais on a besoin aussi De ces moments passés ensemble Pour se rapprocher Entretenir la flamme Voilà, entretenir la flamme dans le groupe C'est plus qu'important Comme je dis Ça c'est souvent On a l'habitude de dire En début de saison On fait des stages de cohésion Mais une saison c'est très long Et on a besoin D'entretenir ça toute l'année Donc à travers de petits moments entre nous De repas De choses des fois pas prévues Et puis en fin d'année aussi Quand arrivent des échéances Où il va y avoir de la tension Où on a besoin vraiment D'être ultra soudé Ultra serein On a besoin de ce genre de stages là Voilà Pour entamer tout simplement La dernière ligne droite Du mieux possible quoi Et alors Question qui fâche Mais c'est vrai que le CO reste sur Deux défaites à domicile En championnage Cyril peut chercher Pendant que je poursuis la question Ça n'était pas arrivé depuis Tu crois que je cherche ça Depuis peut-être les années Voilà Mais est-ce qu'on parle justement De ces deux défaites On l'oublie On fait abstraction Dans cette préparation À Saint-Laris Est-ce qu'il en était question De ces deux matchs Scénarios différents Ou à la physionomie différente Mais est-ce que Vous avez creusé un petit peu Sur ce qui fait mal Ou est-ce que non On va sur Agen Et sur Toulon Bon le match Il fait déjà Les deux matchs Ça fait déjà bien mal Du coup Bien sûr Bien sûr On a besoin De gérer ça Et voir Et voir C'est quoi le problème technique Qu'est-ce qui s'est passé Sur le match Ça on a bien vu Mais oui Maintenant On a bien focalisé Sur les prochains deux matchs Surtout le match qui arrive Là c'est très très important Pour nous Et ouais On a travaillé dur Cette semaine Pour la mêlée Voir ça Parce que Ça fait Bordeaux Et là Contre Montpellier C'est un peu Quelques difficultés Mais On a travaillé Pour régler Quelques problèmes Quelques trucs Du coup Ouais C'est vraiment dur À perdre à la maison Mais ouais Après Tu peux pas pleurer Pendant des semaines Il faut Il y a Quelques jours Remets la tête Et après On y va Surtout maintenant Tout est mental Maintenant Sur cette fin de saison Le stage Il est tombé À point nommé En fait Il était déjà prévu En fait Il était déjà prévu Mais finalement Voilà Il a été top Parce qu'il a fallu Qu'on se lave la tête Qu'on digère Ces deux défaites Qui nous ont vraiment fait mal Ils ont affecté le groupe On est arrivé au stage On était tous un peu La tête en bas Ouais parce qu'il paraît Que les entraînements Avait été bons La semaine avant Les matchs Enfin que tout était C'était vraiment C'était pesant Vraiment Donc ça nous a fait du bien On s'est lavé la tête Un peu Même en dehors de Castres Donc c'était bien Et en même temps Ça nous a permis aussi De faire le focus Et de se projeter Sur Agin Sur Toulon Qui arrive Donc En plus C'était un week-end sans match Une semaine un peu différente De d'habitude Donc Ça nous a permis De faire un peu les deux Se laver la tête Et basculer Sur les échéances Qui arrivent Qui sont ultra importantes Pour nous Dernière ligne droite Dernière ligne droite On va en parler évidemment 100% c'est où nous sommes avec Loïc Jacquet Et Daniel Cotze Ce jeudi soir Vous nous suivez également En ce moment en vidéo Sur la page Facebook De 100% sur la page Facebook Du Castre Olympique Également Agin Alors déjà En début de saison Quand on repense A la saison dernière Quand on repense Au début de saison Si on s'était quand même dit Qu'après deux défaites A Pierre Fabre Défaite cruelle Contre deux concurrents directs Le CO est quand même Cinquième Reste cinquième Et a encore Toutes les cartes en main Pour se qualifier Alors Ça veut dire qu'il y a eu Un gros boulot Qui a été fait un peu plus tôt Dans la saison aussi Mais finalement Il n'y a pas non plus Voilà Il faut faire gaffe Mais il n'y a C'est pas encore la catastrophe Le CO est dans les clous Pour se qualifier encore Presque on l'oublierait ça On voit que c'est dur Pour tout le monde Le Racing a fait comme vous C'est à dire De défaite également Le championnat est complètement fou De toute manière C'est incroyable Et tous les ans J'ai envie de dire L'histoire se répète un peu L'année dernière C'est Clermont Qui vaut au tapis Alors que Ça ne ressemble pas du tout A cette équipe Cette année Toulon Qui fait Un début de championnat Catastrophique Et qui revient un petit peu Et Montpellier Qui est pareil Montpellier Qui est complètement Cracqué Et finalement Qui revient Et qui peut-être Y croit un peu Donc voilà Là la course Bon les deux premiers Sont connus Mais voilà On est six équipes Pour quatre places C'est complètement dingue Alors Par lui On a priori De ré-recevoir En barrage Et on est encore Dans les clous Donc Bon heureusement Qu'à l'extérieur On a fait le boulot Mais Mais c'est un championnat Qui est dur physiquement Mais mentalement Parce que jusqu'à la dernière journée Rien n'est acquis Il faut se battre Enfin c'est Mais bon Si c'était facile Il n'y aurait pas de goût Ni de suspense Il n'y aurait pas de plaisir A la fin Daniel Ce match à Agen Il y a J'ai l'impression D'avoir dit ça A chaque fois Qu'une équipe avait battu Le CO à domicile A l'aller Et qu'on y allait On disait Ouais Il y a quelque chose Il y a une pièce Il y a une revanche Il y a un compte Lancer à fond Dans notre rugby Cette semaine Et ne pas penser trop A la semaine prochaine Pas trop à l'adversaire Mais penser vraiment A notre jeu Et respecter quand même Avec beaucoup de respect Pour une équipe Un équipe d'agent Qui n'est pas facile A la maison C'est une équipe Très très costaud Au niveau Conquête Mêlée Ils sont forts Le jeu Le jeu En direct Le jeu En zéro passe Il avance C'est une équipe Costaud Donc oui Je pense Je sais On a bien travaillé Cette semaine Et après On va faire Notre match On verra bien Qu'est-ce qui se passe A la fin du match Ils n'ont plus rien A jouer Agen véritablement Ils sont sauvés Est-ce que là Dans ce moment-là Ça peut jouer En termes d'intensité De détermination D'une des deux équipes Je pense que c'est pire Finalement Qu'ils n'auraient plus rien A jouer Parce qu'ils sont libérés Non finalement Ils ont quelque chose A jouer On sait que Mauricio Régardo Il prépare ce match Vraiment Pour le gagner Et le match allait Ouais le match allait aussi Mais lui aussi Les oppositions Contre Castres Voilà Depuis qu'Agen est remonté Toujours été âpre Et ils ont toujours Joué pour Pour les gagner Et donc Voilà Je sais qu'il a annoncé Un peu A ses amis castrés Que les castrés Pouvaient venir à Agen Ils ne gagneraient pas Donc bon Il ne faut jamais Pronostiquer un match Avant d'avoir joué Surtout à l'extérieur Avec le castreau Ça a été affiché A Saint-Larry Cette phrase Petit poster Pour les joueurs Non Mais bon On sera On sera accueillis Ils ne seront pas Ils ne seront pas En mode Barbarian Oui c'est ça Non mais je te parle De différences A la marge Voilà Sur le monéta Mais les petites différences Qui peuvent exister Est-ce que ça peut jouer Inconsciemment Ils auront Cette peur de la descente Qui aura disparu Mais Fondamentalement Ça ne changera rien A leur ADN de jeu A la façon dont ils vont Préparer le match Et puis Ils ont l'habitude Voilà Ils ont un style de jeu Depuis le début de championnat Je ne suis pas sûr Que parce qu'ils sont sauvés là Ils changent d'identité Au contraire Surtout que c'est le dernier match A domicile Non Ils reçoivent le Racing Ah oui Donc ils feront la fin Pour le Racing On verra En tout cas Nous Vous y allez avec On l'a entendu Tu le disais Daniel Beaucoup d'envie Presque vous ne vous occupez pas Trop de l'adversaire Vous vous devez quelque chose A vous même Aussi là en tant que groupe En tant qu'équipe Oui bien sûr De défaite C'est jamais C'est jamais C'est jamais bon Du coup On veut On veut aller On veut aller Pour gagner Mais après Comme je dis On allait avec respect Pour cette équipe Mais oui Je pense le groupe Un truc qui sert à un groupe C'est quand tu gagnes Un groupe qui gagne C'est toujours bon Du coup Je pense On ne va pas gagner Mais après Comme je dis On focus sur notre jeu Notre rugby On verra bien Les résultats à la fin Physiquement Vous êtes bien On a vu l'impression Après Toulouse Après Montpellier C'est une impression Vraiment de l'extérieur Mais qu'il y avait On sentait que vous étiez Un peu comme beaucoup d'équipes A ce moment de la saison Forcément Mais ça devenait dur Tu l'as dit tout à l'heure Loïc C'est un championnat Physiquement épuisant Comment est-ce que Vous vous sentez Aller les castrer A ce moment de la saison Bon le physique Je pense que C'est pas C'est pas réellement Le problème On l'a vu surtout Sur les deux derniers matchs C'est un castre Qui a le ballon Qui a la possession Qui est chez l'adversaire Et c'est pour ça Que je ne suis pas forcément Du même vie que Cyril C'est mon émission Je dis ce que je veux On va laisser répondre C'est pas La dominante physique Qui a le problème Voilà Ce qui est plus important Pour nous C'est mentalement Il ne faut pas Qu'on s'écroule Au contraire Il faut qu'on continue À y croire Et puis Qu'on soit plus précis Dans certains secteurs du jeu Qu'on a identifié Entre nous On a travaillé dessus Donc si on arrive À être beaucoup plus précis Sur ces secteurs Et être un peu plus réaliste C'est à dire Arriver à scorer Plus Que ce qu'on a fait Sur ces deux derniers matchs Je ne parle pas Que forcément Du jeu au pied Je parle aussi Quand on arrive Près de l'embute Voilà On se redonnera Les moyens De gagner les matchs Mais C'est dans la tête Que ça va se passer C'est le plus compliqué À gérer Justement C'est de l'imperceptible Si la tête va bien Le physique suivra On peut être au top physiquement Si dans la tête On n'y est pas Ça n'avance pas Parce qu'on a vu Parce qu'on a vu Presque Pour au mieux Un petit peu Le couteau Dans la plaie Mais contre Toulouse Et contre Montpellier On s'affole un petit peu Sur cette fin de match Alors qu'il reste du temps Et ça aussi Vous en avez parlé Vous l'avez débriefé Ces deux fins de match Qui sont un petit peu similaires Finalement Où on décide vite Quelque chose Un petit peu Au dernier moment Alors qu'on a le temps Puisque Castre A le ballon Bien positionné On a débattu On a analysé Un peu Ces deux matchs Il en est ressorti Des points Sur lesquels On avait besoin De mettre l'accent Un petit peu Du moins De rectifier Vous étiez d'accord Sur le Quelque part Sur l'issue Sur ce qu'à la fin Vous auriez Sur l'issue Toulouse Je pense que C'est unique Enfin C'est pas uniquement C'est pas ça Mais Voilà Notre réalisme Fait qu'on gagne pas le match Ce qui arrive On peut pas Enfin Il y a des matchs comme ça Malheureusement Voilà Donc après Sur le contenu En lui-même Bon C'était quand même Assez positif Montpellier C'est plutôt l'inverse Le contenu Voilà Il y a beaucoup de choses Qui ont fait Que dans le contexte Avec la pluie Un arbitrage Qui était Pas forcément Non plus Très avantageux On n'a pas réussi A se dépétrer On n'a pas réussi A trouver Le petit truc Qui a fait Qu'on est passé Devant eux Et eux Plus le temps passait Plus Ils se sont cantonnés Dans une défense Et puis Ils se sont resserrés Ils ont été forts Là-dessus Nous on n'a pas réussi A marquer A passer devant eux Et voilà Ils ont tenu le score Ouais voilà Autant le premier match Contre Toulouse Peut-être pas Mérité Autant le deuxième Pas illogique Ouais dur de trouver La clé Finalement Sur le second match 100% CO Présenté par Sud Auto Le nouveau SUV C5 Air Cross Disponible chez Sud Auto Acastre Mazamé et Revelle A Jean-Castre C'est samedi A 15h Ce sera à vivre Sur 100% en direct Exactement En intégralité Dès 14h30 Sur les fréquences Sud du Tarn Et sur 100%.com Loïc Jacques Et Danico 2 avec nous Dans 100% CO On passe à la bourriche Voilà je la montre La caméra Si vous la voyez Voilà c'est une magnifique bourriche En porcelaine Porcelaine de Mazamé Donc c'est une tradition ancestrale Dans 100% CO Ancestrale De 3 semaines Il y a plein de questions J'en connais pas la moitié Je les tire au sort On vous les pose Messieurs Il y a de tout Je suppose Première question Elle est pour Loïc Peux-tu expliquer la règle du hors-jeu En une phrase ? C'est simple Il y a un regroupement Une ligne imaginaire Un peu comme la ligne d'hors-jeu Qui existe au foot Si on est derrière cette ligne Tout va bien L'arbitre est gentil avec nous Si on est devant Et qu'on joue L'arbitre nous siffle Pénalité Et l'entraîneur est pas content C'est validé C'est validé On met la bonne réponse Elle est pour toi Daniel Quel est le dernier match De rugby Que tu as regardé à la télé ? Ouais Je regarde pas beaucoup Vous avez pas regardé Le Leicester Saracens ? Non J'ai pas regardé le final Tu sais pas Tu saurais pas dire Le dernier match Que tu as regardé ? Non Je peux pas Désolé France Nouvelle Zélande En 97 Allez La bourriche on continue Je tire au sort Question pour Loïc Quel est le joueur castré Qui est toujours en retard ? Alors là Je pense Sans trop me tromper Mettre une petite pièce sur Alex Toulou Ah ouais J'ai déjà Cette question est déjà tombée Je pense effectivement Tout le monde est d'accord avec lui Je tire au sort Je mets l'enjeu Que tout le monde voit bien Voilà vous confirmez L'honnêteté est absolue Je ne choisis pas Question pour Daniel Kodze Qui c'est le plus fort Ironman ou Captain America ? Je ne sais pas Qui écrit cette question Ironman Ironman non ? C'est ça ? Ah mais c'est toi Qui décide ? Ça peut se débattre Mais Je ne sais pas trop Toi tu dis Captain America Ah ouais Je propose Qu'on fasse une émission spéciale Là dessus On continue Question pour Loïc Jaquet Quel est le prochain match Du CO d'ATR ? Ça ça A priori Il me semble que c'est samedi L'heure C'est 16h ? 15h ? C'est 15h Et du coup Si on parle du prochain Parce qu'on l'a dit Celui d'Agin Mais le prochain C'est quand ? 16h30 par contre Je crois qu'il a été décalé 16h15 16h15 C'est le dimanche Samedi Samedi Dernier multiplay On ne sait jamais 100% CO C'est toujours La bourriche Qui continue Question pour Daniel Kodze Qui est ton arbitre De top 14 préféré ? Garcès Garcès Sans hésiter Sans hésiter Alors monsieur Garcès Qui va arbitrer Agin Castre Ce samedi Quel hasard Quel hasard La question Il est gentil Il est gentil Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il arbitre bien Ou qu'il t'arbitre bien ? Il arbitre très bien C'est un bon arbitre Très bien Jérôme Garcès La question Oh je suis content Qu'elle tombe sur toi Loïc Raconte nous Ta blague préférée Alors il va vraiment falloir Que j'en apprenne des blagues Parce que j'en ai jamais Sous le coude Et on me la pose Tout le temps Cette question Et en plus Je ne peux pas la poser Je ne pourrais pas en dire Parce que Daniel C'est bien qu'il soit là Il me dit toujours Dany Sur 10 blagues Il y en a 9 de pas bonnes Et une de bonne Mais je ne suis jamais là Quand elle est Mais c'est celle-là C'est celle-là C'est celle de bonne Quand on voulait Allez On t'autorise à t'échapper On t'autorise à t'échapper Question pour Daniel Kodze C'était quoi C'était quoi Le petit surnom Que tes parents te donnaient Quand tu étais petit Ah Bouti Je pense Bouti C'est un petit nom Ouais Et après Maintenant Toute l'équipe On déboute J'appelle tout le monde Bouti Bouti Ah bah C'est bien C'est bien Allez La dernière question De la Bourriche Elle sera pour toi Loïc Quel club Est classé actuellement 12ème Du top 14 12ème Je pense que C'est Greno C'est Ah non C'est à Agen C'est Agen Exactement C'est Agen Voilà Il s'en est bien sorti A Mathieu Babillot Qui ne savait pas La dernière fois 12ème C'était il y a longtemps C'était avant tout Voilà pour la Bourriche Merci beaucoup messieurs Vous avez parfaitement répondu Avant de passer au pitch du match Je vous donne quelques infos concernant l'association du Castro Olympique Avec des matchs ce week-end Les KDB qui jouent leur quart de finale C'est ce dimanche à 13h30 C'est contre le RC Toulon C'est à Mogio Donc Mogio c'est une ville Voilà Je ne sais absolument pas où c'est Je le dis comme ça Je ne peux pas moins dire où c'est Et les cadettes qui jouent leur demi-finale Dimanche 19 mai Pardon 19 mai évidemment A 15h à Villefranche-de-Rouergue Et ce sera contre Mio Voilà pour le programme de l'association Loïc Jacquet Dany Kotze avec nous Pour terminer cette émission On aime bien Avec nos invités Faire le pitch du match Voilà c'est vous qui nous donnez envie Regardez le Agincastre de ce week-end Vous avez quelques phrases pour nous allécher Nous donner envie de voir ce match On vous écoute Dany si tu veux commencer Je pense Je sais qu'on est en vie Pour aller jouer un gros match ce week-end Et on est prêts pour sortir Le dernier petit bout Pour finir la saison Dans les prochains deux matchs Loïc Le pitch Ouais petit pitch A tous les A tous vos amis Journalistes Spécialistes du rugby Encore une fois Castrol Apic Et de sortie Pour faire un match Super 15 Faites de grandes envolées De pas sauter Et vous avez de merveilleux D'une dizaine d'essais à peu près Donc vous allez vous régaler On va être fidèles à nous-mêmes On va sortir le match décisif Comme Cyril l'a sorti En tout début d'émission La phrase qui fait plaisir à tout le monde C'est le match décisif C'est le match ultime En tout cas c'est un des deux derniers matchs décisifs La dernière chance Ça fait dix journées Qu'il nous l'a sort Cyril Masson Et bah ouais C'est toujours décisif En tout cas annonce dans 100% CO Vous avez entendu Loïc Jacquet Ça va jouer Tout derrière Tout à l'aile Tout à la main Pour le castro-lympique Le jubilé On ne joue pas aux pieds Ce sera les barbariens Ça va être incroyable Merci beaucoup Loïc Jacquet et Danny Cotze D'avoir été avec nous dans 100% CO À Jeuncastre C'est à vivre sur 100% samedi à 15h 14h30 pour la prise d'antenne Messieurs bonne soirée Bonne fin de saison Merci d'être passé nous voir Émission à retrouver À réécouter À voir en podcast Sur les réseaux sociaux Le Facebook 100% Radio Les tubes Et l'info est celui du castro-lympique Excellent jeudi soir Les tubes Sont là sur 100% Bonne soirée 100% CO Tous les jeudis Les facteurs à 20h30 Vous avez suivi 100% CO